Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge C'est Moi. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, un unboxing. Par contre, je vais vous présenter plusieurs choses en même temps. J'avais eu de vous les présenter une par une, mais je vais vous présenter des petites choses à côté qui ne sont pas une toile. Et j'en ferai d'autres avec d'autres toiles. Donc, je tenais d'abord dans un premier temps à remercier Jo, Jo qui est une de mes abonnées. Jo, je t'embrasse énormément. Jo, elle m'avait envoyé un petit message sur ma chaîne et ensuite on s'est contacté en MP. Et elle me disait que si je voulais des stylés pour mettre, voilà, pour moi les personnaliser. Donc, du coup, je lui ai dit que oui, si elle ne s'en servait pas, elle me dit non, qu'elle ne savait pas quoi en faire. Donc, Jo m'a gentiment envoyé les stylés. Donc, elle m'avait demandé si je voulais les, ça, vous savez, les petits trucs comme ça. Je lui avais dit que non parce que j'en ai plein, voilà. Donc, j'ai de quoi faire au niveau de personnalisation de stylés. Donc, Jo me les a envoyés gracieusement, sans rien me demander. Je lui ai demandé ce que je lui devais. Elle ne m'a dit rien du tout. C'est avec plaisir que je te les envoie. Donc, voilà, avec, elle m'a mis un petit mot. Et elle m'a envoyé également un joli petit cadeau qui m'a énormément touchée. Elle m'a personnalisé un stylet. Voilà, elle m'a envoyé un stylet personnalisé fait avec des élastiques. Et elle m'a mis une petite breloque. J'adore. Voilà, une petite breloque. J'adore. Jo, je te fais mille, je t'envoie mille merci. Je te fais mille bisous. Et ça m'a énormément touchée. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à mes commandes. Alors, en fait, je vais être honnête avec vous. Donc, déjà, habituellement, je les ouvre. Et là, j'ouvre mes colis encore plus vite. Parce qu'avec cette chaleur épouvantable, nous, chez nous, on a 43 degrés. Donc, il y a hors de question de laisser un truc comme ça. Non, non. Il faut que j'ouvre les toiles. Il faut que je les mette à plat direct. Parce que sinon, c'est une horreur. Donc, je vais vous montrer alors ce que j'ai reçu. Je cherche le nom du vendeur. Alors, j'ai commandé au vendeur Sophie Beauty Home Official Store. J'ai commandé des éponges antidérapantes pour les stylés. Donc, dans une précédente vidéo, je vous avais montré dans mes personnalisations de stylés, pas en fimo, pas en... Ouais, en pas de polymère. Mais que j'avais fait moi-même. Donc, avec des strass. Et en fait, il me fallait des roses pour mettre dessus. Parce qu'avec les strass, ça appuie. Et ça me fait mal. Donc, voilà. Donc, j'en ai pris un lot. Comme ça, on peut en mettre sur différents stylés. Donc, je vous disais, donc, ces petites éponges antidérapantes, donc, ne surtout pas tenir compte de la livraison qui est prévue. Moi, je les ai commandées le 28 juillet. Elles m'ont été livrées le... Enfin, elles ont mis 10 jours pour arriver. Voilà. Elles ont mis 10 jours pour arriver. Alors que la livraison était prévue le 10 octobre. Donc, à 2,09 euros. Donc, le vendeur, c'est Sophie Beauty Home Official Store. Et j'en ai profité parce que je voulais tester chez le même vendeur. J'ai pris la cire. La cire, donc, en fait, ça me permet de récupérer également les petits pots. Donc, ça arrive comme ça. Donc, moi, j'ai pris par 5. Alors, les 5 boîtes de cire Jamen Painting. Pareil. Donc, elles sont arrivées dans le même colis. Donc, 10 jours. Alors que la livraison, par contre, de ça, était prévue le 14 août. Moi, je les ai reçues le 7 août. Voilà. Je suis un petit peu en retard dans mes vidéos parce qu'il faisait tellement chaud que je n'ai pas tourné. Puis là, je me suis dit, il n'y a pas parce que je vais prendre un retard monstrueux dans mes vidéos. Donc, voilà. Je suis en train de me servir de celle actuellement. Donc, voilà. Alors, par contre, on ne peut pas choisir la couleur. Alors, on peut prendre des toutes blanches ou si on veut des multicolores. Moi, j'ai pris par 5 et on peut les prendre par 10 aussi. Et en fait, ce n'est vraiment pas grand-chose. Alors, par contre, ça, tant que les petites éponges anti-dérapantes, là, pour mettre autour des stylés, ils étaient à 2,09. Ça, c'était quand même à 6,33 euros. Je sais bien qu'après, on peut se resservir des petites boîtes. Mais 6,33 euros, honnêtement, voilà. Enfin, vous voyez par vous-même. Regardez, je mets mon pouce dedans. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des toutes petites boîtes. Pour celles qui ont une éponge, vous voyez, enfin, les petites. Vous voyez, elle fait la moitié d'une éponge, quoi, au niveau grandeur. Et au niveau épaisseur, ben, voilà, quoi. Donc, limite, ça fait exactement la grandeur d'un carré, des carrés de cire ou de colle. Certaines l'appellent cire, d'autres colle. Les petits roses qu'il y a dans les kits. Et au niveau épaisseur, c'est peut-être légèrement plus épais. Ça n'a pas d'odeur. Alors, c'est exactement la même matière, au final. C'est exactement la même chose. Alors, moi, je dirais qu'elle... C'est exactement la même chose. Peut-être un petit plus, je trouve qu'on est peut-être obligé de mettre le stylet une fois de moins, on va dire. Voilà, c'est la bleue. Ouais, on va dire une fois de moins. Par exemple, avec le petit pain qui est dans les kits. Si, par exemple, vous faites toutes les 30 perles, celui-là, peut-être toutes les 40 perles. Vous voyez, je vous donne une petite... Voilà, on va peut-être poser 10 perles en plus. Mais rien de bien exceptionnel. Donc, ça, je voulais vous en reparler. Je vous en reparlerai dans une vidéo. Alors, au début, j'avais dit que je ne voulais pas vous les présenter. Puis, comme je vous présente le vendeur, je vais quand même vous les présenter. Et puis, voilà, c'est pour ça que je vous les présente. Mais je vous en reparlerai. Parce que j'ai testé pas mal de cire moi-même. Et j'ai testé pas mal de choses moi-même. Et j'ai... Enfin, j'ai peut-être trouvé un truc qui est peut-être pas mal. Qui est peut-être pas mal. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Bon, enfin, après, je veux dire, on peut très bien les récupérer, les petites boîtes. Bien que j'ai l'impression que ça va aller vite quand même. Enfin, je ne sais pas. Bon, non, parce que un carré, moi, je fais 4-5 dp avec. Vous voyez, les petits carrés de cire. Donc, bon, voilà. Mais sinon, moi, je trouve que la texture, c'est la même. Pour moi, cette texture, il y a de la cire, de la colle, j'en sais rien. Mais pour moi, vous ne m'enlèverez pas de la tête que pour moi, dedans, il y a du silicone. Là-dedans, pour moi, il y a du silicone. Alors, E, c'est écrit, argile, colle, boue, pour cela. Alors, je ne sais pas. Bon, il n'y a pas que de l'argile à colle et de la boue, puisqu'il y a des colorants aussi. Mais, argile, colle, boue. Moi, je ne vois pas de l'argile, de la colle et de la boue donner un truc pareil. Enfin, pour moi, il y a du silicone. Je ne faisais pas. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Mais moi, je suis sûre que dans les petits carrés, dans les petits carrés des kits, il y a du silicone. Donc, là-dedans, pour moi, il y en a aussi. Moi, pour moi, il y a un truc avec du silicone. Donc, ça, pareil. Ça a mis 10 jours pour arriver. Et, par contre, 6,33 euros. Je trouve ça horriblement cher. Mais bon, je pensais que c'était plus grand. Enfin, je voulais tester. Peut-être que c'est mieux. C'est peut-être plus cher, mais c'est mieux. Et, au final, ça donne l'équivalent. Donc, je récupérais les boîtes. On va se contenter en disant, voilà, on va récupérer les boîtes. Voilà. En parlant de boîtes, alors, ça, par contre, je les ai reçus ce matin. Je vous les présenter. Et j'ai déjà mis dedans. Donc, voilà, ça arrive dans une enveloppe comme ça. Voilà, alors, ça, c'était par colis privés. Ça, c'est les boîtes. Oh, je perds les assis que j'avais mis dedans. C'est les boîtes que j'ai commandées. Alors, chez Home Fun, officiel de store. C'est les petites boîtes à 28 emplacements, comme ceci. Voilà, 28 emplacements. Il y en a bien assez. Alors, comme en ce moment, enfin, en ce moment, pas là parce qu'il fait très chaud. Mais quand il fait moins chaud, moi, j'aime bien me naviguer, aller dehors, faire mes DP dehors. Donc, une petite boîte comme ça, c'est pratique. Vous voyez, ça fait la grandeur de ma main. Voilà, ni plus ni moins. Bon, c'est-à-dire d'une grande main. Mais ça fait la grandeur de ma main. Et donc, j'en ai pris deux. Et elles étaient à 3,32 euros pour une boîte. Donc, c'est une des 28 emplacements. Et du coup, je les ai déjà mis parce que je suis en train de tirer un DP. Je voulais tester, voir la solidité. Donc, je vous en reparlerai d'ici un petit moment, voir si ça tient bien. Donc, au niveau de la boîte, moi, je la trouve super pratique. Et regardez, j'ai mis dedans. Et on peut largement en mettre. Il n'y a pas de souci. Et bon, au niveau ouverture, c'est nickel. Ça se referme nickel. Bon, après, je verrai bien à la longue ce que ça donne. Mais voilà, j'ai pris des petits parce que je me suis dit, quand je vais dehors, hop, je prends ça. C'est nickel. Et puis, honnêtement, elles n'étaient pas chères. 3,32 euros. Donc, voilà. Et ça, je les ai commentés le 28, donc le 28,7. Et je les ai reçus aujourd'hui le 12,8. Donc, aujourd'hui, on est le 12. Voilà. Donc, super. Et la livraison était prévue entre le 11 et le 14 août. Donc, ils respectent les délais. Et donc, voilà, ça arrive comme ça dans une... Voilà, je l'ai mis comme ça avec un petit papier. Voilà. Mais dans un petit papier comme ça, tout ça. Donc, voilà mes petits achats qui sont arrivés ce matin. Hop. Maintenant, je vais vous montrer tant que je suis là. Vous voyez, avec les petites boîtes, c'est ce que je trouve pratique. Alors, je vais vous montrer. En fait, j'ai eu à Yves Rocher il y a quelques temps. Parce que je les ai vues, ces boîtes-là. Figurez-vous. J'ai commandé, mais elle n'est pas encore arrivée. J'ai commandé les boîtes à crayons. Vous savez, la boîte de rangement où on peut mettre des épais et puis qu'on peut les colorier. Enfin, qu'on peut mettre des diamants. J'en ai commandé une. Je l'ai commandé, la boîte à crayons, le 2 août, au prix de 2,99. J'ai une livraison qui est prévue que le 5 septembre. J'espère qu'elle va arriver avant. Au moment donné, elle n'est pas là. Et quand je vais dehors, je vais tout trimbaler. Ça me saoule. Donc, j'avais eu un kit comme ça gratuitement à Yves Rocher. Et dedans, il y avait des pinceaux. Et en fait, je les ai enlevé. Parce que j'ai vu qu'ils en vendent pour mettre justement le rangement. Donc, sauf que eux, là, il y a un truc élastiqué pour les mettre. Et en fait, il y a ça aussi. Et je me suis dit, mais merde. Donc, en fait, ça passe. Donc, je mets ma petite coupelle. Je laisse un petit papier comme ça dedans. Vous savez, des épais pour au cas où, pour poser, s'il y a besoin de poser. Je laisse, actuellement, je suis en train d'en faire un. Donc, voilà, je laisse ma grille dedans. Et ensuite, enfin, ma grille. Ce n'est pas la grille, c'est la feuille de route. Je laisse la feuille de route dedans. On voit que c'est quelque chose. Je n'ai pas tourné de vidéo. Je suis perdue. Donc, du coup, je laisse ça également dedans. Comme ça, voilà. Et parce que de ces chaleurs, je ne prends pas la cire. La cire que j'ai faite moi-même. Mais je vous dis, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, je mets le petit stylet que je vous avais montré, me semble, que j'avais commandé. Voilà, je mets mon petit stylet dedans. Voilà, il passe nickel dedans. Et je mets une de pince. Voilà, j'ai une pince à épiler quand j'ai quelques paires à récupérer des fois. Et puis, je mets une pince dedans. Voilà. Et en fait, je pars tranquillou dehors avec mon DP. Donc, en fait, alors, qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas ? Parce qu'il ferme tranquillou. Voilà, je l'avais pu sur le côté. Vous voyez, je prends ça. Je vais dehors. Je prends ça. Je prends mes petites boîtes. Je prends ma petite truc. Je prends mon DP. Hop, voilà. J'ai que ça à embarquer pour aller dehors et devoir prendre 36 000 trucs. Voilà. Avec ça, j'en ai bien assez. Des fois, j'embarque une paire de ciseaux avec. Et voilà, j'en ai bien assez. Donc, voilà. Dans mes petites boîtes, je vous en ai parlé. Et puis, je vais vous montrer donc une toile. Et comme je n'aime pas que les vidéos durent très très longtemps, je vais vous montrer une toile. Et ensuite, j'en referai une autre que je vous remettrai d'ici quelques jours. pour une autre toile. Alors, voilà la toile que j'ai commandée. Alors, je vais vous la présenter. Donc, c'est celle-ci. Hop, je vais vous la montrer. C'est celle-ci. Alors, c'est des fraises. Alors, vous n'allez peut-être pas bien voir. Donc, on va l'ouvrir. Je vais vous la montrer. Si je l'ai peint, qui se barre. Je ne sais pas où ils viennent. Donc, je l'ai commandée. Mais je vous dis, aujourd'hui, je suis perdue. Là, il y a trop longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, celle-ci. Alors, celle-ci, c'est le bouquet de fraises. Donc, qui est en 30 sur 20. Il y a 30 couleurs. Elle a mis 19 jours pour arriver. Et c'est déjà mon rond. Alors, je l'ai acheté chez Youcan Factory Store. Et elle est en deux parties. Alors, par contre, leur colle. Là, alors là, c'est encollé jusqu'à là. Et là, la deuxième menthe, c'est encollé à partir de là. Bon, bref. Voilà. Donc, voilà. Là, vous le verrez peut-être mieux. Ouais. Donc, c'est un pot. C'est un pot. Et là, c'est toutes des fraises. Alors, en fait, c'est pour un défi sur un groupe. Alors, ce n'est pas sur un groupe de German Painting. Je vous en ai déjà parlé. C'est un groupe. Donc, j'ai un groupe de menu de la semaine. Et en fait, on en a ouvert un, Family. Et en fait, on a mis ce mois-ci, on a mis en défi l'été. Donc, je me suis dit, on a beaucoup qui ont parlé de fleurs, de jardinières. Ou qui vont faire des tableaux avec la plage, les coquillages ou des choses avec des coquillages. Et moi, je me suis dit, je vais prendre un petit. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris un 20-30. Parce que je ne veux pas non plus que ça me coûte. Alors, celui-ci, j'ai payé 3,37 euros. Alors, par contre, vous voyez, on voit bien tous les petits ronds. Alors, je ne sais pas si vous allez les voir. Parce qu'il y a des toiles où ce n'est pas le cas. Alors, elle est nickel. Il n'y a rien. Il n'y a aucune rivière. Elle est vraiment nickel. Il me manque. Donc, j'ai vérifié. Mais j'ai vérifié. Il ne me manque rien. Il ne me manque aucun diamant. Tout est nickel. Et c'est une 30 couleurs. Et en fait, c'est un pot. Vous voyez, c'est le pot. Je vais vous remontrer. C'est un pot, en fait, qui est renversé. Vous voyez, c'est le pot qui est renversé. Et du coup, il y a toutes les fraises qui sont là. Et ici, en fait, c'est un bouquet de fraises. Voilà. Donc, je me suis dit, moi, je vais prendre ça pour le défi de l'été. Donc, il est temps. Peut-être que je me remue. Peut-être que je le fasse. Peut-être que je me remue, comme dirait l'autre. Bon, on n'est que le... On est le... Je l'ai dit tout à l'heure. Le 12, le 13. Enfin, bref. Donc, je vais essayer de le faire rapidement. Parce qu'on a un jour du mois d'août. Je finis celui que je suis en train de faire. Et je vais démarrer tout de suite celui-là. Pour dire de le poster sur le groupe. Donc, je montre la toile quand je la reçois. Et puis ensuite, je vais la faire. Et une fois terminée, je la mettrai sur le groupe. Donc, est-ce que je l'accrocherais ? Je ne sais pas. Peut-être dans ma cuisine. Parce que les fraises, l'été. Bon, ça rappelle. Alors, pourquoi les fraises ? Parce que, tout simplement, en général, les fraises dans les jardins, on en a l'été. Et on parle plus de fraises l'été que l'hiver. L'hiver, c'est une denrée rare. Par les fraises, sauf à Noël. Des choses comme ça qu'on peut en trouver. Mais c'est une denrée rare les autres périodes de l'année. On dirait, il y en a, il y en a déjà au printemps. Mais bon, c'est plus l'été quand même. Donc, voilà. Donc, une petite toile comme ça, bien sympathique. 3,37 euros. Donc, le petit kit. Le petit kit de base, on va dire. Le petit stylet avec le... Quand même, il y a quand même la petite mousse avec. Avec le petit embout 4 et le petit embout 10. La petite coupelle, bien simple. Ça, ces petites coupelles-là, j'aime beaucoup. Par contre, celle-ci, elle est super mal taillée. Vous voyez, là. Ça fait déjà plusieurs que j'ai comme ça. La pince qui pince, qui pince rien. Mais pour un début, je trouve que... Alors, pour faire un DP carré, ça ne va pas. Mais par contre, c'est vrai que pour récupérer une... Comment je vais dire ça ? Pour récupérer une perle mal mise ou la récupérer et qu'elle s'est échappée. Bon, c'est... Voilà. Et par contre, s'il y a deux beaux peintes de colle quand même. Pour un petit DP, il y a quand même deux beaux peintes de colle. Donc, voilà le petit kit. Le petit toile kit. Et au niveau des couleurs, au niveau des diamants. Alors, c'est des diamants ronds. Et tout est en sachet. Tout est en sachet. Ce n'est pas une ribambelle. Tout est en sachet zippé. Donc, ça, c'est plutôt cool parce qu'ils n'en ont pas mis du coup parce qu'en fait, on peut tout simplement les réutiliser. Donc, forcément, vous voyez, on a beaucoup de rouge. Vous voyez, beaucoup de rouge, d'oranger. Voilà. Beaucoup d'oranger, beaucoup de rouge. Encore une autre sorte de rouge. Encore une autre sorte d'oranger. Quelques jaunes. Alors, après, forcément, on va passer dans la catégorie... On a un petit peu de rose. Quelques roses. Ici, quelques violets. Enfin, rouge fort très foncé. Ça s'y passe, un rouge fort très foncé. Ici, un petit peu marronné. Ici, un des marrons aussi. Bon, écoutez, les diamants, en eux-mêmes, en eux-mêmes, en eux-mêmes, aujourd'hui, ça ne va pas. Ils sont plutôt pas mal. Et puis après, on a toute une sorte de diamants, de petits diamants verts. Voilà, comme ça. Comme ça. Il y a quand même pas mal de couleurs, pour un petit. Après, il y a des gris. Vous voyez ? Voilà. Toutes sortes de gris. Et puis, il y a un petit violet. Un violet gris, un peu. Et puis, il y a un... Un marron violine, un peu. Et puis, bien sûr, on a le fameux 310. Mais il y en a très, très peu. Donc, voilà. Et bien... Voilà. Je suis très contente pour un petit épée. Honnêtement, 3,37 euros pour une toile en 30-20. Bon, moi, je dis que c'est bien. C'est bien. C'est top. Voilà. C'est des petits défis qui ne coûtent pas cher. Moi, forcément, je fais du diamant painting sur le groupe. Il y en a, ils vont faire autre chose. Moi, je fais du diamant painting sur le groupe parce que... Voilà, j'en fais. Donc, du coup, moi, pour les défis, à moins que ça soit un défi de groupe, d'ailleurs, j'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai commandé une toile pour un défi sur un groupe dont je vous parlerai plus tard de ce groupe. Et là, on va tous faire un... On va tous commander la même toile. Et une fois qu'on l'a reçu, on fera le défi. En fait, c'est celui qui aura été le plus vite pour la faire qui remportera un petit truc. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc, ben voilà, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, je vous en tourne une autre tout de suite après sur... Je vais essayer de vous repasser peut-être une toile. Et j'en retournerai une peut-être demain sur deux autres toiles. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus, un peu plus vite parce que là, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de retard. J'aime bien, en fait, vous faire vraiment sur un vendeur que ce que j'ai, en fait. Voilà, je passe un vendeur, allez hop, je mets ce que j'ai acheté chez le vendeur et c'est tout. Et au fur et à mesure que je les reçois, je vous fais des vidéos. Alors, quand j'en reçois deux, que ce n'est pas le même vendeur, je vous fais deux vidéos différentes. Alors, ce n'est pas pour dire d'alimenter ma chaîne et d'en mettre tous les deux jours. Parce que j'essaye de mettre une vidéo tous les deux jours. Ce n'est pas ça, c'est pour les écouler. Et c'est vrai que dès que je reçois, après, j'en ai pas mal. C'est vrai que j'en commande pas mal. Et je ne veux pas passer une heure à vous montrer 36 000 trucs. J'aime bien vraiment différencier. Bon, déjà là, vous voyez, j'ai montré mes boîtes. J'ai montré une toile. Donc, j'ai montré un vendeur. You can. J'ai montré les boîtes qui viennent de chez, je ne sais plus déjà, vous voyez. Les petites boîtes qui viennent de chez Home Fun. Et je vous ai parlé de Sophie, vous voyez avec ça. Donc, vous voyez, je n'aime pas trop parler de 36 000 vendeurs. J'aime bien, vraiment bien faire. Bon, voilà. Bon, sinon, celui-ci, je voulais vous le dire, il est complet si je vous l'ai déjà dit. Bon, je ne sais plus quoi. Bon, bah, c'est bien. Bon, bah, allez, moi, je vous l'ai, je vous souhaite eu un bon visionnage. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.